Salut à tous, bienvenue à Brasserie Galilée. Alors ce matin comme promis je vais vous montrer une journée de brassage classique pour moi. En vrai ça a commencé hier parce que j'ai fait le nettoyage de tout le blog chaud. Voilà et surtout le remplissage en eau pour laisser déclorer toute la nuit. Mes deux cuves sont pleines, celles de sperze et celles d'empattage. Et le feu est allumé. Pendant que ça chauffe, vu que ça dure deux heures, généralement je fais mes pesées et donc là je m'apprête à concasser mes 130 kg de grains. Allez c'est parti ! Chaque fois que j'ai vidé un sac, j'en profiterai ma traçabilité pour SuperG et mon ERP. Je vous invite à aller voir leur site, c'est plutôt pas mal. Surtout quand vous commencez parce que les prix sont progressifs. Donc si vous avez une petite brasse, ça ne va pas coûter bien cher. Récemment vous avez toute la trace, toute la gestion dedans. Je vous mets le lien en description. C'est vraiment cool. Voilà, pour compléter ma traçabilité informatique, moi j'utilise une petite feuille de brassant comme ça que je me suis faite. Je me nette un petit peu toute l'exaction que je vais faire, par heure, mon suivi de fermentation. Du coup, tout à la fin, mon suivi d'embouteillage. Voilà, donc hier soir dans le nettoyage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé complètement mon fermenteur sous des acides péracétiques. Je vais remettre un coup d'acide péracétique ce matin et après rincer à l'eau, comme ça, il sera complètement stérile avant d'accueillir la bière. Voilà, concassage est terminé. Ça tombe plutôt bien puisque ma cube d'empattage est à 60 degrés en bas. Je vais aller mesurer combien il y a en haut. Voilà, donc 58 en haut, 60 en bas, j'ai toujours mis 2 degrés de décalage. Ça vous invite vraiment à faire deux mesures entre le haut et le bas. Là, je vais mettre à mélanger pour préparer l'emplattage qui sera à 62 degrés. Alors, j'en profite pour vous montrer ce que ça fait quand ça tourne à vide. C'est toujours un peu inquiétant, ça va vibrer fort. Et surtout, je vais vous montrer le petit changement que j'ai fait. C'est qu'une petite modif au niveau du boîtier, pour pouvoir ouvrir la porte sans que ça se coupe, c'est beaucoup plus pratique pour l'empattage. Ça permet que la pâle continue de tourner. Sinon, vous mettez tout le grain et elle galère un petit peu à redémarrer. Allez, c'est parti ! Et voilà, 135 kg, on va se mettre un petit peu d'acide lactique pour corriger le pH. Voilà, pour cette recette là, je vais monter tranquillement à 66 et après on éteindra le feu. Pour ne pas trop galérer sur les températures, rester devant la machine à voir comment je suis. Je sais que je prends un degré toutes les 3 minutes. Donc voilà, c'est assez prévisible. Sur 500 litres, autant vous dire qu'il y a pas mal d'inertie. Donc en plus, c'est d'autant plus simple. Dès que je vais atteindre les 66, je vais pouvoir couper le gaz. Et puis, on va pouvoir laisser tourner comme ça à une bonne heure. Voilà, je vais profiter de ce temps calme pour finir de nettoyer mon fermenteur. Donc juste le rincer, parce que là il est en acide. Et puis, passer un coup de soude dans mon échangeur à plaques. Voilà, la soude est à 95 degrés. On va aller faire un tour dans l'échangeur à plaques. Ça ne fera pas de mal. Et dans la pompe. Voilà, quand on est sûr que tout sera décapé, avant d'accueillir la bière qui sera refroidie tout à l'heure. Voilà, la cuve d'esperge est à 80 degrés. On va brancher les tuyaux pour l'esperge, justement. Et comme ça, ça va permettre de rincer. Vu que c'est à 80, ça va désinfecter en plus. Alors, on envoie l'eau à 80 degrés. Et on va laisser tremper un petit peu pour que ça rince. Voilà, comme ça commence à ressembler à la brasserie. Après, 2-3 heures de brassage. Bon, ça fait 1h15 que ça cuit. Et on va pouvoir, du coup, rallumer le feu pour passer au mash-out. Voilà, donc là c'est prêt. C'est prêt, on attend juste à 70 degrés pour commencer la circulation. Mais sinon, tout est prêt. Là, on est prêt à faire du sperge. On est prêt à faire une circulation avec la deuxième pompe. Et voilà, c'est parti pour 10 minutes de bonne circulation. Donc, le moteur a été coupé. On part d'en bas. On fait tout le tour. Et on revient en haut, histoire de faire un beau gâteau. Alors, vous avez pu voir, je perds un petit peu. Mais l'idée, c'est quand même de bien rincer mon tuyau. Comme ça, je ne suis pas de chimie. Il fallait déjà rincer à l'eau. Et là, je re-rinse avec un petit peu de mou. Ça fait vraiment que tout soit propre et pas de produits chimiques dans mes tuyaux. Alors, on a éteint les 80 degrés. Je viens de couper le feu. Ça commence à être un petit peu clair. On va pouvoir commencer le transfert. C'est parti, on fait notre subtraction. Des fois, il reste encore du dépôt. J'ai préparé ma réglette pour mettre au bon niveau. Et donc, on va descendre un petit peu ce niveau. Avant d'envoyer la cuve de sperge, on va commencer à reformer bien le gâteau pour être sûr que ça va bien fitter. Donc, ça y est, on voit le gâteau. On va pouvoir envoyer le sperge. Alors, le but, c'est de trouver le bon niveau de gâteau pour maintenir à peu près ce niveau-là de flotte. Ça continue à couler correctement là-dessus. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, la première pompe, elle va avoir la bonne vitesse. Ça continue d'alimenter en eau la cuve d'empattage. On est en même temps en train de guider dans la cuve d'ébullition. Au but du jeu, ça ferait de maintenir le même niveau dans la cuve d'empattage. Il ne faut pas que votre gâteau, il colle, ni noyer. Parce qu'à la fin, on va falloir qu'on le vit complètement. Voilà, j'ai coupé la cuve d'esperge. Il y a pas mal de calcaire, donc, chez nous. Bon, c'est après mon niveau classique. On verra, normalement, j'ai pas tant d'en rajouter. Le gâteau est en train de se finaliser de décembre. Et ça devrait se mettre à niveau un petit peu tout seul. Voilà, le filtre est un petit peu plein, mais ça va encore, on voit qu'elle est plutôt propre. Ça, c'est déjà cool. De toute façon, c'est le Whirlpool qui va vraiment finir de la nettoyer. Voilà, pompe est arrivée au fond. Je pense qu'on est pas mal du tout. Je suis au repère que je souhaitais. Ça aurait voulu le faire. Et voilà ce qu'il va falloir que je dédresse juste après. On va regarder la tête du filtre. Voilà. C'est pas trop mal, y a pas grand-chose dedans. Bon, ça bout pas encore. On attend encore un peu avant de mettre le houblon amérisant. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais préparer et commencer le dédrechage. Je vais vous mettre en accéléré parce que ça va être un petit peu long. C'est juste pour vous montrer un petit peu tous les changements de tuyaux qu'il y a à faire. C'est un petit peu galère. Si j'avais des camelocks, ça serait quand même beaucoup plus simple. Je vais travailler à laеру. Je vais voir ici. Maintenant, categories. Mêmeser de tout ça. D'où aller au monde. Je vais rester sur des tuyaux. C'est un petit peu magnatiquement. Bon, le moteur est sorti, maintenant j'ai accès directement à ma cuve pour le dédraîchage. Voilà, ce que je vais faire avant, c'est que je vais aller houblonner, comme ça, ça permettra que ça boue tranquillement pour la partie amérisante. Donc dans cette recette-là, il n'y aura pas de houblon aromatique, puisque c'est mon ambré et que mon ambré, elle n'est qu'en dry-lioping. C'est parti, très peu d'amérisant du coup, parce qu'il est assez fort et puis mes bières sont globalement pas hyper amères. Donc moi, pas de sac à houblon, on y va franco. Voilà, ça commence à bouillir doucement, on va venir enlever les résines après. Voilà à quoi ça ressemble rapidement à un dédraîchage. Bon, le bon côté, c'est que ça sent bon, parce que là-bas, ça boue. Il me reste un petit peu de dents, je le mets dans un seau pour mes poules. Voilà, tout ça, ça va partir en alimentation animale aussi, ou dans un champ pour un agriculteur. Je voulais vous montrer, même si c'est un accéléré, parce que c'est la partie un peu la moins fun. Surtout qu'aujourd'hui, il fait chaud, il doit faire 30 dehors. Donc il doit faire 32-33 dans la brasserie, autant vous dire que je suis trempé. Et je vais aller boire un grand verre de flotte. On en profite que ce soit vide pour vous montrer le fond filtrant en place. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu dessous. Les ailes ont tendance un petit peu à forcer, du coup elles ont plié, surtout quand je fais de la blanche. Bon, on fait tourner la pompe, ça va absorber le fond filtrant vers le fond et à tordre les palpes. Il n'y a que là où ça peut vraiment tourner. Voilà comment ils l'ont renforcé. Je sais que dans les premières versions, c'était pas comme ça. Du coup, il y a pas mal de brasseurs qui l'ont plié. Moi, je vous dis, à part les ailes, le reste, ça tient plutôt bien. Donc plutôt assez content de ce fond filtrant en deux morceaux, donc plutôt facile à enlever. Juste un peu la plaie à nettoyer, mais ça, c'est un peu le lot de tous les fonds filtrants. Côté début, ça avance bien, l'ADMS est barré, autant vous dire. Il ne va pas tarder à venir écumer. Et puis, je pense qu'on ne sera pas trop mal. Juste le temps de faire nettoyer ma cuve et ça doit être bon. On va écumer des résines amères. Voilà, c'est plus propre comme ça. On va pas acheter l'ail riche mousse. Bon voilà, moi j'en mets un fond de verre à peu près. Et ça a quand même facilité à floculer, parce qu'elle a encore assez trouble. Pourtant, la caisse sur un froid à chaud a été faite. Mais quand j'ai touillé tout à l'heure, je pense que ça a dû remélanger un petit peu les protéines. On a une petite vue sur la brasserie juste avant que je referme ma cuve d'empattage, donc elle est propre. Et que je coupe le feu parce que l'ébullition est terminée. Donc dès que je vais lancer le Whirlpool, ce que je vais faire, c'est que je vais aller équiper mon échangeur à plaques. Pour qu'on puisse préparer le transfert. En attendant, je vais fermer ma cuve d'empattage. Et je vais démarrer le groupe froid pour que le fermenter soit bien froid pour accueillir la bière. Voilà, ça va être un petit peu plus bruyant à partir de maintenant. On va pouvoir couper le feu et lancer le Whirlpool. Et voilà la tête de mon Whirlpool. Donc le creux est bien fait. Assez profond. Ce qui va permettre vraiment de récupérer un maximum de dépôt. Donc on va faire pareil. Je vais mettre en accéléré tout le temps où je dois monter l'échangeur à la plaque pour qu'il soit prêt. Et je viendrai à la fin de vous expliquer en quel sens je l'ai mis et pourquoi. On voit le schéma. Mon entrée d'eau est ici, eau froide. Ici, c'est de l'eau très chaude qui va ressortir, que je vais l'envoyer dans mon évier. Ça permettra sur la vaisselle. Et du coup, à l'inverse, moi je pars de la cuve d'ébullition. Voilà. Il va venir croiser, c'est important de croiser l'eau froide. Sinon ça ne fonctionne pas si vous avez dans le même sens. La ressortie dans la pompe. Et du coup, la pompe qui ira dans le fermenteur. Alors moi je vais laisser couler un petit peu de mou bouillon pour finir de stériliser au cas où. Voilà, je fais un peu en aiotola là-dessus. Ça me permet d'être sûr si des fois il restait une conneille qui traîne. C'est le premier point. Et donc deuxième point, comme je vous disais, il faut vraiment faire attention au sens que vous le montez. Ça m'arrivait une fois de monter à l'envers l'arrivée de mou et du coup l'eau suit le mou. Et en termes de refroidissement, j'étais à 50 degrés. Donc autant vous dire que je n'en suis lancé que le lendemain. Donc avant de vous mettre la prochaine étape en accéléré où je vais aller ouvrir la cuve, laisser passer à la pompe. Donc je vais laisser passer du bouillant, je vais laisser couler un petit peu dans mon seau qui est tout au fond. Voilà, ça va bien tout stériliser. Ensuite je vais le brancher, je vais relaisser couler un petit peu de mou bouillant. Ce qui va permettre de tout stériliser. Deux petits points purement techniques. Donc moi l'échangeur à plaques est plein d'eau. Donc ça va permettre que quand ça va rentrer, ça va stériliser aussi l'eau. Parce que l'eau va se mettre quasiment à bouillir et à évacuer. Je pense que pour les joints c'est quand même mieux. Et deuxième point, j'ai sûrement remarqué, mais j'ai mis ma pompe après l'échangeur à plaques. Certains la mettent avant. Parce que ces pompes là ne sont pas prévues pour tenir 45 minutes à 100 degrés. Donc voilà, le temps de mettre après, ça préserve un peu la pompe. L'avantage de mettre avant, c'est que vous êtes sûr, ça la stérilise complètement, vu qu'elle prend du mou bouillant dans la gueule. Voilà, donc là c'est parti pour 45 minutes. La pompe est à vitesse assez douce. Un peu près un tiers. Et là donc on envoie directement dans le fermenteur. Voilà, on voit bien que ça fume, c'est que là... J'ai vraiment envoyé du mou bouillant, maintenant ça doit plus être le cas. Mais j'ai vraiment envoyé du mou bouillant pour stériliser ce qu'il y avait encore besoin. Bon, les plus malins l'auront vu. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire, je l'ai monté à l'envers. Moi du coup, je vais pas toucher côté bière, parce que c'est le côté le plus fragile pour moi. Donc j'ai juste coupé ma pompe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon côté haut. Alors c'est moins performant et bon, ça vaut quand même... Ce sera toujours mieux que là complètement. Je vais finir à 50 degrés. Voilà, c'est pareil. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille en fait, c'est que là-bas je me brûlais pas. Donc si je me brûle pas, c'est plus si bête que ça, c'est que je l'ai monté à l'envers, ça refroidit pas assez. Donc oui, pour jeter un coup d'œil au mou... Lui, il a bien floculé, c'est pas mal. Il attend plus que ça maintenant, de se transférer. Ce sera peut-être un petit peu plus long. Je vais réduire la vitesse pour encore refroidir plus. Et que ça finisse pas à 50 degrés justement. Bon, ma connerie en images, voilà, on voit bien qu'on est à 46. Avec le refroidisseur, plus le fait que j'ai réduit la pompe, j'espère que je vais atteindre les tentes. Sinon ça va être un petit peu galère pour attendre pour semencer. Voilà, après je vois que ça descend vite, donc on a un petit espoir de passer en dessous les 30. On sera terminé. Bon, on commence à avoir les doigts de gants. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on arrive plutôt sur la fin. Voilà, j'accélère un petit peu la pompe. J'ai récupéré pas mal d'eau. Enfin, c'est mon échangeur après. Ça, c'est pas mal aussi. Au niveau température. Voilà, on est à 33. La bêtise devrait être réparée. Bon, ça y est, on voit la main formée par le Whirlpool. Je vais pouvoir vous mettre sur le trépied. Mettre tout ça en accéléré. Pour finir de transférer ça dans la cuve. On vient de tomber à 33 degrés dans le fermenteur. Donc c'est parfait. Le fait d'accélérer, ça va parfois dire plus. Mais juste avec le groupe froid, ça devrait être bon. On voit ce qu'il reste au final. Donc là, j'ai cassé l'amas qu'il y avait. Juste en secouant un petit peu. Et puis j'ai rebalancé un petit peu de flotte. Parce que maintenant l'idée, c'est de tout faire passer à l'envers. Voilà. On va faire dans le sens inverse. On va balancer toutes les flottes dedans. Pour nettoyer au maximum. Il n'y a pas mieux pour stériliser l'eau à la 80. Je mettrais peut-être un peu d'oxygène actif dans le deuxième bac. Pour se faire vraiment nettoyer. Et comme vous avez vu, je commence par une soude. Donc voilà. Normalement, il n'y a aucun risque. En faisant juste ça comme nettoyage. On va prendre une petite densité avant d'aller en se lancer. Donc rappelez-vous, elle est à 30 degrés là. Du coup, il faut penser à corriger. Puisque la densité ne sera pas la même. Voilà. Moi, je note les deux densités. Ma densité est réelle. C'est un nom corrigé. Et la corriger sur ma file de brasse. Donc ça y est, on est quasiment à 30. On va pouvoir aller en se lancer. La règle d'or là-dessus, c'est tout à l'alcool. Le ciseau passe à l'alcool. Le paquet bien sûr. Et du coup, j'ouvrirai au dernier moment. J'ai fermé la grande porte pour ne pas avoir de courant d'air. Et puis voilà, on va être bon. La règle d'or, ça va mentre l'alcool. Donc, j'en commence directement. Ça a l'intérêt de faire une sorte de souci. de starter. Je vous montre là-dessus. On va après commencer à l'intérieur. Voilà, donc je fais un gros paquet. Ça va s'étaler tout seul. Ça les laisse respirer un petit peu. Apprennent tranquillement le mou. Et ça va couler tout seul de toute façon. Et par convection, tout va être très bien mélangé d'ici demain. Donc là, on va refermer pour trois semaines. Dans trois semaines, il y aura le dry hopping. Et donc en bouteillage dans un mois. J'en profite pour ceux qui sont un peu stressés du bulleur. Voici ce qu'on a maintenant. C'est sec. Il y a juste une bille à l'intérieur. Donc de toute façon, ça ne va pas buller. Alors la bille, elle va voler un petit peu. Les premiers jours, c'est quand même très actif. Mais après, ça ne se voit plus du tout. Donc voilà, il faut aussi faire confiance à son matériel. Si vraiment j'avais un doute, j'ouvrirais. Mais là, je n'ai aucun doute. Elle va bien en semencer. Juste le contrôle de densité la semaine prochaine me confirmera que tout est bien parti. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Une journée complète à la brasserie. C'est bien parce qu'on a vu une vraie journée avec un truc qui ne fonctionne pas. Le fait d'avoir mis l'échangeur à l'envers. C'est le classique. Il y a toujours une connerie qui se passe dans ma journée. Maintenant, je vais aller finir de ranger tout ça. Parce qu'il y a encore quelques tuyaux qui traînent par terre, les pompes, etc. Mais tout est propre. Ça, c'est plutôt cool. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous mets en commentaire mon lien. Je suis adopté un brasseur. Si vous voulez commander des bières, on va goûter un petit peu ce que je fais. Celle qui était aujourd'hui, c'était la Comet. Wild West Comet. Qui est assez marquée en dry hopping. Donc on est limite sur une IPA. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis sinon, laissez un petit commentaire si en tout cas n'était pas clair. Je réponds toujours avec grand plaisir. A très bientôt et bon brassage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada